Gouillon Naka Chers amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne Gouillon Naka, la chaîne d'info locale d'Alençon et de sa région. Aujourd'hui, je me trouve à l'association Shopping. Bonjour Pauline. Bonjour. Alors, vous êtes la nouvelle manager, comment on dit manager ? C'est ça, manager de centre-ville. Donc, je m'appelle Pauline Dandoneau, j'ai 28 ans et je suis arrivée au mois de mai au sein de l'association des commerces. Donc, alors, est-ce que vous pouvez présenter l'association Shopping pour ceux qui ne connaissent pas ? Oui, alors Shopping Alençon, c'est l'office de commerce et de l'artisanat d'Alençon, connu depuis plusieurs années sous l'appellation Shopping. Et donc, comme son nom l'indique, c'est l'association qui vise à fédérer l'ensemble des commerçants et artisans d'Alençon et à créer des projets pour dynamiser notre beau centre-ville. Alors, c'est une association, il y a des membres dedans, je pense, parce que vous n'êtes pas toute seule ? Exactement. Donc, l'association, elle est constituée d'un bureau avec 5 ou 6 personnes à l'intérieur, un président, un directeur, un secrétaire, etc. Comme une association classique. Et puis, on a aussi des adhérents qui participent chacun en fonction de leur disponibilité. On est à environ 80-85 adhérents, là, actuellement, au sein de l'association. Mais on espère, bien sûr, fédérer 100% des artisans et commerçants d'Alençon. Bien sûr. Donc, c'est l'objectif. Alors, est-ce que prochainement, il va se passer quelque chose ? J'ai vu qu'il y avait déjà des banderoles dans les rues. Alors, c'est quoi l'objectif prochain ? Alors, l'objectif pour l'association des commerçants, ça va être de créer des événements qui sont commerciaux, culturels, pour dynamiser notre centre-ville, pour faire venir des gens, créer de l'émulation. Et donc, à la fin de la semaine, à vendredi 9 et samedi 10, on organise le traditionnel grand déballage, donc dans toutes les rues du cœur de ville. On va avoir les commerçants qui vont déballer leur stock. On va avoir de la musique, de la porte à papa, des cadeaux à gagner avec un grand tirage au sort. Donc, il faut venir nombreux. Donc, c'est vendredi et samedi. Voilà. Et à la rentrée, est-ce que... Alors, un petit scoop pour nous ? Oui, écoutez, on commence déjà à travailler sur les prochaines animations de la rentrée. On commence même à travailler sur l'animation de Noël, parce qu'on essaie de prendre un petit peu d'avance. Donc, au niveau des scoops, écoutez, à partir de septembre, on va lancer un grand projet pour l'accueil des étudiants. C'est-à-dire que tous les étudiants qui sont scolarisés sur le bassin d'Alençon vont pouvoir profiter d'une carte de réduction qui va être faite spécialement pour eux. C'est sympa. Le mois de septembre, la rentrée, va bien commencer. Et donc, on a vu pour Noël, donc il y a plein de choses qui se trament. Mais si un commerçant veut adhérer à l'association, où est-ce qu'on peut vous joindre ? Eh bien, écoutez, vous pouvez nous joindre sur le site Internet. Ici, c'est aux quatre places du palais. C'est là, c'est l'un de la... c'est en face de la poste, en fin de compte. Exactement. On a un nouveau local pour l'association, donc il y a quatre places du palais, juste en face de la poste, à côté de Tendon-Souest. Et puis, vous pouvez bien sûr retrouver toutes nos coordonnées sur le site Internet shop-in-alençon.fr. Également sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram, à Robaz Shopping Alençon. Écoutez, on va relayer ça, de toute façon, en fin de vidéo. Chers amis, vous l'avez compris, le dynamisme de l'alençon passe, bien sûr, par l'association Shopping pour essayer tout le commerce à promouvoir, sortant pour beaucoup d'une certaine crise qu'on connaît tous. Chers amis, merci. Pauline, à bientôt. Et puis, bonne chance. Au revoir. A très vite, en centre-ville. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada